Ma première découverte réelle avec la maladie, c'est lors de mes premières règles qui se sont passées, alors que j'étais en classe de primaire, en plein cours. En fait, je n'étais pas préparée à ce que les règles soient aussi abondantes. Je savais que bon, on est amené à avoir des règles, mais aussi abondantes, non. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris. Et donc après, on a appelé mes parents pour venir me récupérer. Donc ça, ça a été ma première expérience avec ma maladie. Alors, j'ai su que j'étais hémophile. En même temps que les soignants, j'étais à l'hôpital, ici. On me soignait pour un hématome que j'ai au crâne, là. Et cela a duré depuis trois mois. J'ai traité ma tombe au mois d'octobre. Et j'étais encore à l'hôpital au mois de novembre. Et je me souviens encore, comme aujourd'hui, qu'il y a un médecin qui est venu. Il y a un médecin de passage. Un européen qui est venu, il a dit qu'il était maudite, ce jeune homme. Et un mois après, il s'est sorti de l'hôpital avec des recommandations très strictes dans ma famille. Et j'ai pu reprendre l'école avec pas moins de décalage. C'est que j'imaginais un peu de ma scolarité. Pourquoi ? Parce que j'ai repris l'école au mois de janvier, au lieu de reprendre en octobre pour mettre tous les élèves. Et à l'époque, il était mon élève. C'était un jour où il était malin, d'ailleurs. Je devais l'emmener chez le médecin. Et comme il était heureux dans son berceau, il sautillait dans son berceau. Et il s'est cogné la lèvre supérieure en touchant la canine d'enraux. Le médecin a vérifié. Il m'a dit, bon, c'est pas grand-chose. Je pense que ça continue à signer parce qu'il s'est pété la lèvre. Donc ça ira. J'étais inquiète. Je me suis dit, non, ça, c'est pas normal. Et à ce moment, je suis retournée à la pédiatrie en Trinité. Et là, il y a un déclic dans ma tête. Je me suis dit, il continue à signer. C'est pas normal. J'ai dit ça. Et le médecin, à ce moment, a pris, je pense qu'à ce moment, qu'elle a dû comprendre ce que j'ai dit. Parce que ça lui a fait peut-être tilt dans la tête. Et à ce moment, elle m'a envoyée direct à la FME à Fort-de-France, où on soit nés petits. Donc effectivement, dans ma famille, il y a eu des hémophiles avant moi. Et ma mère avait un frère, donc un oncle à moi, qui est décédé à l'âge de 19 ans de l'hémophilie. Et ensuite, elle m'a eu. Et moi, je suis porteur aussi. Et elle a eu un deuxième fils, un petit frère à moi, qui était aussi hémophile et qui est décédé à l'âge de 4 ans. Suite à une hémorragie célébrale. Alors, docteur Pierre, lui, c'est celui qui, effectivement, nous a suivis et qui nous suit encore tout au long de notre parcours avec la maladie de Villebrande. Avec lui, nous avons monté au départ le comité qui prenait en charge, justement, ces patients. Il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait de recensement. Puisque ma famille même, dans ma famille, on a eu l'occasion de faire des tests, en fait, pour dénombrer, en fait, le nombre de personnes atteintes de la maladie. Et je sais que ce travail a été fait sur toute la Martinique, donc au nord, au sud, au centre, pour effectivement recenser ces personnes. Parce qu'à l'époque, c'était une maladie qui n'était pas connue. Et puis, au fur et à mesure, justement, que l'on rencontrait des situations, c'était l'occasion de développer un petit peu et de recenser. Donc le comité a permis, effectivement, ce travail de recensement. Pour pouvoir bénéficier des soins que certains hémophiles en Martinique bénéficiaient en métropole, il fallait absolument créer une association. Cette association, c'était le seul rempart pour pouvoir aider la communauté hémophile en Martinique. Nous savions qu'il y avait des hémophiles en Martinique, mais nous ne savions pas quel en était le nombre. Et lorsque nous avons fait la première étude épidémiologique, nous avons observé qu'il y avait 15 hémophiles en Martinique. Pour nous, c'était inconcevable, en 1985. Je suis le docteur Serge Pierre-Louis. Je suis médecin, je suis responsable du Centre de ressources et de compétences des maladies hémorragiques de la Martinique, qui a évolué pendant plusieurs années. Qui a d'abord été un centre de traitement, un centre de régional de traitement pour la pathologie hémophilique. Et ensuite, qui a été labellisé en tant qu'un centre de ressources et de compétences des maladies hémorragiques. Donc, ça fait déjà, depuis 1989, ce centre existe, officiellement. Et il a ouvert ses portes réellement au CHU de Fort-de-France en 2000, par la volonté du gouvernement de vouloir prendre en charge les patients et les troubles de la coagulation. Le début de la prise en charge des patients hémophiles s'est fait au moment où j'étais, à l'époque, chef de service au Centre de Transfusions Sanguines de la Martinique, où nous avons reçu deux patients hémophiles de la Martinique qui vivaient à Paris, qui étaient dans un centre, dans un lycée à la Cule et Zévelines, et qui étaient venus récupérer des produits antémophiliques au Centre de Transfusions Sanguines, et il n'y en avait pas. Donc, c'est posé la problématique de la prise en charge des patients, puisqu'il n'y avait pas de traitement pour aller à cette époque-là. Et nous avons décidé, avec eux, de créer une association, un comité régional des hémophiles, de façon à pouvoir essayer de les prendre en charge. Ça a débuté comme ça, donc la création de ce comité, qui a évolué. Et en 1959, le gouvernement m'a nommé comme médecin responsable le Centre de Traitement de l'hémophilie à la Martinique. Et depuis 1999, on s'est battus pour que cette prise en charge puisse être faite correctement au CHU, avec la collaboration de médecins, de pédiatres, à l'époque du Dr Saint-Aimé, et des médecins rééducateurs comme le Dr René Corail, et des médecins stomatologues comme le Dr Luc Pierre-Louis, qui est le médecin stomato, avec le Dr Fagour, de façon à ce que nous puissions prendre en charge ces patients dans les meilleures conditions. Le Dr Serge Pierre-Louis est fondateur du comité régional des hémophiles de la Martinique. Ce comité, aujourd'hui, est adossé à la FH, à l'Association française des hémophiles. Et il a toujours eu pour ambition de faire reconnaître cette cohorte de patients et de faire en sorte à ce qu'ils soient le mieux traités que possible. C'est l'association, le comité qui m'a permis de conforter ce que j'avais déjà, ce que je savais déjà, parce que mon frère était atteint d'hémophilie et a vécu là-bas en métropole. Et chaque fois qu'il venait de métropole, passer des vacances scolaires, il m'apprenait en deux mois ce qu'on aurait pu faire ici, ce qu'on n'avait pas pu faire ici en cinq ans. C'est-à-dire une grande différence. Quand l'association a été créée, ça m'a conforté dans l'idée que je me faisais de ma maladie pour enfin comprendre la souffrance des autres. Mathieu, c'était quelqu'un qui était formidable. C'était un psychologue d'abord, un hémophile psychologue. Et qui, en parlant de son vécu et du vécu des autres hémophiles qu'il a côtoyés en métropole, il a vraiment montré que c'était quand même un désarroi total de cette population hémophile antillaise, qui était vraiment exilé de la vie antillaise. Donc pour eux, le retour en Martinique, pour eux, était quand même fondamental parce qu'ils sont partis tout petits. Ils étaient sur le parti de l'âge de trois, quatre ans, sans les parents, en internat, ne pouvant revenir que partiellement ou temporairement en Martinique, que pouvoir visiter leurs parents. Donc carrément exclut de la société martiniquaise. Et leur choix, c'est de revenir en Martinique, vivre dans une société martiniquaise et surtout se retrouver hors de milieu, je dirais, fermé, qui est un étirnat, où se retrouvaient uniquement des patients hémophiles. Et c'est comme un camp de concentration. Mais d'abord, sécuriser les patients sur le traitement. Ils leur donnaient une liste de patients, de médecins, qui acceptaient de prendre le risque de les prendre en charge, en cas d'hospitalisation, en cas de chirurgie. Les accompagner en tant que médecins, lors des accidents hémorragiques, lors des interventions chirurgicales, pour leur donner une sécurité face à la situation hémorragique. Et c'est ça leur enjeu, sécuriser. Et puis, ils avaient besoin aussi d'exprimer l'angoisse qu'ils avaient au sein de leur famille, parce qu'ils ont tous connu des décès dans leur famille. Ils ont fait d'enfants, des petits, il y a deux ans, trois ans qu'ils décèdent. Et c'est quand même une situation dramatique qu'ils ont vécue. Donc ces patients vivaient dans une angoisse permanente, dans mort imminente. À n'importe quel moment, ils pouvaient mourir. C'était un dilemme total. Rester en Martinique, c'était mourir. Et aller en métropole, c'était un exil total pour eux, hors de l'envie de société antillaise. Donc il fallait les rassurer sur le fait qu'ils pouvaient vivre en Martinique en toute sécurité. Et en même temps, en sachant très bien qu'on ne pouvait pas tout faire aussi en Martinique, au début. Leur enjeu, c'était les rassembler, les réunir, leur permettre d'échanger entre eux sur leur situation médicale, de façon qu'ils puissent trouver dans cette association un lieu de rencontre et d'échange et de possibilités thérapeutiques. Ma première collaboratrice au départ, en 2000, c'était une psychologue, c'était madame Marina Diagio. C'était important quand même pour moi que j'ai une psychologue au départ, parce que la situation était dramatique sur le plan psychologique pour les patients au départ. La demande de consultation psychologique a émergé avec la réalité que certains patients ont eu à vivre concernant le décès de proches, puisqu'ils ont été impactés par le sang contaminé. Donc certains patients traités se sont partis très rapidement, et pas n'importe lesquels, des piliers que je n'ai pas connus, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. Et la souffrance que les autres qui comptaient sur ces piliers ont eu à traverser, cette souffrance-là a nécessité d'avoir recours à une psychologue. Je suis Raboujo-Halen, je suis l'infirmière du Centre de traitement des maladies hémorragiques. Mon rôle, c'est un rôle de coordination entre le patient, son protocole de traitement, et les différents professionnels qui peuvent graviter autour de lui pour ses soins. Alors, l'hémophile en situation hémorragique, qui peut être une urgence ou un traumatisme, un accident, rentre directement en contact avec moi, m'expose à sa situation, et par la suite, c'est moi qui l'oriente vers le professionnel adéquat par rapport à sa situation. Et puis, je fais le relais avec les médecins, les infirmières, qui peuvent être amenées à le prendre en charge pour sa pathologie. La situation est tout à fait l'opposée. Quand j'ai découvert les hémophiles, ils étaient en état articulaire délabré. Nous avons dû mettre des prothèses chez les jeunes. Vous avez un jeune de 20 ans, 22 ans, qui a des prothèses parce qu'il a des articulations détruites. Aujourd'hui, c'est impensable. Un jeune hémophile, actuellement, il a des articulations tout à fait parfaites parce qu'il a un traitement prophylactique, un traitement continu, il est suivi, le centre de traitement leur a apporté un confort de vie, un bien-être, une qualité de vie, une sécurité de vie. L'hémophile, actuellement, il fait des activités qui sont impensables avant. Il y en a qui font du sport. Et nous avons connu le niveau moyen scolaire des hémophiles d'un certain âge est très très bas. Ils ne sont même pas allés au-delà du CP ou du CME, parce qu'ils étaient refusés, ils étaient rejetés dans les milieux scolaires. Alors qu'actuellement, nous avons des hémophiles qui sont à l'université, des hémophiles sévères, qui font du sport. Donc la qualité de vie, le bien-être a carrément changé. Nous sommes au niveau de la métropole. C'est pour ça que notre centre est actuellement un centre labellisé. Il nous arrive de recevoir des patients hors de la Martinique, qu'ils soient de la Guyane, qu'ils soient de la Dominique, qu'ils soient de la Sainte-Lucie. Et souvent, c'est par le biais du SAMU, à la demande d'un hôpital d'une île voisine, d'intervenir pour prendre en charge des patients. Alors soit le patient, il est amené à la Martinique directement dans une situation très très grave, à ce moment-là, nous les prenons en charge. Nous avons envie de réaliser des interventions chirurgicales urgentes chez les patients, par exemple, sortant de la Dominique, mais il n'a pas ni si t'aiguë. Nous avons opéré, il est reporté chez lui. Nous avons déjà reçu des patients de la Dominique. Nous avons un actuellement de la Dominique qui a une situation hémorragique très grave, nous l'avons pris en charge. Et nous recevons ici également, nous pouvons également envoyer des produits aussi dans les îles voisines, en accord avec, naturellement, l'île voisine, pour faire des échanges. Si le patient peut être traité tranquillement dans son île, on envoie les produits carrément pour pouvoir le traiter correctement. L'essai un hémophile, sur le plan humanitaire, de laisser un hémophile sans serait, ce sont les jeunes en général. Quand vous avez un enfant de 10-12 ans qui a une manifestation hémorragique grave, nous avons reçu un petit, c'est Lucien, il a un coma, il a une hémorragie cérébrale. Il a 14-15 ans, on ne peut pas le laisser mourir, il faut intervenir. On ne peut pas laisser un enfant mourir sous prétexte qu'il n'est pas français, qu'il n'est pas antiniquais. Donc, les hémophiles sont quand même très soudés entre eux et ces situations remettent en question leur propre situation en disant qu'ils peuvent être aussi en danger et ne pas être pris en charge. Donc, c'est vrai qu'à la Martinique, il ne peut pas soigner le monde entier, c'est vrai, mais on ne peut pas laisser cet Lucien dominicain mourir parce qu'il est hémophile et qu'il a 12 ans, quoi. C'est un parent humainement parlant, point médecin inacceptable, quoi. Donc, il arrive souvent qu'à cette Lucien nous demande une aide, soit un avis, soit une demande des traitements pour pouvoir prendre en charge leur patient. La Dominique, parce que nous avons un patient de la Dominique qui a été pris en charge de la Martinique. Et la Guyane, naturellement, qui nous demande souvent un avis et souvent un intervenir auprès des certains patients pour eux. Depuis que je suis venu à la Martinique, j'ai rencontré ce docteur, Dr. Pelloui, et il a été vraiment capable de m'aider, de m'aider, de m'aider pour m'aider, afin que je puisse recevoir le bon traitement que j'ai besoin. Et il a fait beaucoup de bonnes choses pour moi. Je l'apprécie vraiment. Pour Chervon, la recherche est assez particulière, puisque c'est un patient qui vient de la Dominique. Et donc, du coup, l'hôpital dans lequel il était hospitalisé, ils m'ont contactée directement pour m'exposer à sa situation d'urgence. Et donc, du coup, j'ai dû organiser son rapatriement sur la Martinique, organiser son hospitalisation dans les services de soins, présenter son cas et son dossier aux médecins, et rencontrer l'équipe médicale et paramédicale, notamment pour son traitement. Donc, leur expliquer le traitement du patient, et puis également coordonner l'arrivée du traitement avec la pharmacie. Alors, en fait, c'est le premier patient qui m'a posé problème, puisque lors de ma première garde, toute seule, on s'est retrouvés en état d'urgence vitale. Donc, là, c'est un petit peu la panique. J'ai même appelé en France, j'ai même appelé jusqu'en Hollande, parce que j'ai une amie qui s'occupe de l'hémophilie en Hollande. Et on a fait même venir des produits spécifiquement pour lui, parce qu'on n'en avait pas ici. Donc, que le pharmacien a été cherché sur le tarmac de l'aéroport. Enfin bon, c'était le confinement, donc c'était très compliqué. Et j'ai réalisé vraiment, lors de cette première garde, à quel point un hémophile, il peut mourir très rapidement. Chervon, ça fait la deuxième fois qu'il vient à l'anthénique. La première fois, il est arrivé pour son hémorragique, nous en repris en charge, il est retourné à la Dominique. Le problème de la Dominique, c'est qu'il n'a pas de produit antimophilique. Là, on a été appelé par la Dominique pour... parce qu'il avait son hémorragique majeur, sévère, et il fallait l'intervenir chirurgicalement. Et en plus de ça, il avait une complication liée à sa maladie, il avait un inhibiteur qui est apparu, ce qui fait que ça limitait tout traitement pour lui au niveau de son hémorragie. La situation est très difficile. Et pour moi, pour obtenir des traitements, c'est très difficile dans la Dominique. Parce que quand je suis mort, c'est très difficile pour eux de me donner des traitements, parce qu'il n'y a pas de facteurs de clôture de ce genre. L'unique traitement qu'il y a, c'est le sang. Mais le sang n'est pas suffisant. Cette intervention chirurgicale était tellement lourde. Ça demandait à une équipe très spécialisée. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes spécialisées à Midropole, à part le Crémé Bicet qui est tiers bien dessus. Donc on a demandé à Crémé Bicet de les recevoir. Ça a tardé un petit peu parce qu'on était en pleine période de Covid et le Crémé était un petit peu fermé avec le Covid. Donc ils ont accepté de le prendre en charge pour nous. Et cette opération a été très drôle là-bas. Là, elle est revenue. Sa qualité de vie a changé. Et c'est un homme différent. Je suis très heureux avec le travail qu'ils ont fait pour moi. Je suis très heureux. Parce que c'était très difficile. C'est juste résolvido tout. C'est donné une meilleure chance de se rendre à mes pieds. Donc je peux travailler encore. Parce que c'était un long temps depuis que j'ai travaillé. Il y a deux ans, deux ans et demi. Et j'ai commencé à travailler en 2021. J'ai commencé à travailler. C'était un grand surprise pour moi. C'était le meilleur gift ever. C'était de retourner à mes pieds. J'ai commencé à aller et j'ai commencé à faire encore. J'ai commencé à faire ce que j'ai besoin. J'ai commencé à faire ce que j'ai besoin de remettre à mes pieds. C'était vraiment bon pour moi. Est-ce que tu as un message aux nouveaux patients? Ah oui. Je leur dirais que c'est vrai qu'ils sont peut-être là maintenant et qu'ils, entre parenthèses, profitent du travail des autres. Mais qu'il faut quand même qu'ils en soient conscients que si aujourd'hui on est aussi bien pris en charge en Martinique, c'est qu'il y a eu des gens qui se sont battus pour ça et qu'entre parenthèses, ce n'est pas un dû, si je puis dire. En tant que présidente, je souhaite que les patients viennent. Ils intègrent le comité parce que c'est un comité qui est bienveillant, où il y a un esprit bienveillant. Les patients sont bien accueillis. Ils sont accompagnés. Nous organisons des manifestations qui sont intéressantes et valorisantes. on ne parle pas forcément maladie tout en abordant le problème concernant la maladie. Ne pas avoir honte de la maladie qu'a leur enfant, de l'accompagner, de se rapprocher du comité. Pour certains, cette maladie nous bloque. Cette maladie nous bloque et pour moi, ce n'est pas ça. Ça ne doit pas nous bloquer. Ça doit juste, justement, nous pousser à aller de l'avant pour montrer aux autres que malgré le fait qu'on soit hémophiles, on peut arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Je crois qu'on a suffisamment fait pour qu'enfin, en Martinique, on puisse parler de l'hémophilie, comme on parle de toute autre pathologie. Le comité régional des hémophiles et vibrantes de la Martinique a fait un travail considérable. Je voudrais qu'elle soit pérennisée, que d'autres reprennent le relais, le flambeau, comme on dit ici en Martinique, reprennent le flambeau et que nous trouvions des personnes à l'image de son ancien président. Je vais parler de Serge, je vais me permettre de le tutrailler. Je vais parler de Serge, que nous trouvions d'autres personnes aussi bienveillantes, aussi humaines que possible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de médecin humain, si, ils nous sommes tous humains, ils sont tous humains aussi. Donc qu'il y ait cette continuité-là. Il y a une façon de faire, je ne dis pas différente des autres associations, des autres comités de la métropole. C'est vrai que nous étions la première association à avoir comme président un médecin, qui n'est pas hémophile d'ailleurs. Et il faut le dire, je tiens à le dire, il n'est pas hémophile. Mais c'est comme si c'est lui qui nous avait conçus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada